Musique Cuis la salade pour ton Seigneur et sacrifie. Ici, sacrifie fait référence au sacrifice de la fête de Tabaski. Il s'agissait d'Ismaïl, son fils Ismaïl, qu'il aurait dû sacrifier, mais qui à la fin a été remplacé par un bélier. L'animal sacrifié doit être un animal bien portant, beau à voir. Vous voyez un beau bélier, une belle vache en forme. Lorsqu'on y molle, le sang tombe d'abord auprès d'Allah avant de tomber au sol. Et pour ce sang, chaque goutte qui tombe, tes péchés sont pardonnés. En Islam, il est permis à la femme d'y moller une bête. L'objectif, c'est de démontrer à la communauté, au monde entier, et la soumission totale d'Abraham envers son Seigneur, ainsi que son fils Ismaïl. C'est le Pharaon lui-même qui a légué sa fille pour être au service d'Ibrahim et de son épouse Sarah. La grande fête au fête du sacrifice au parabu, « Fête du mouton » a lieu le 10 du dernier mois du calendrier lunaire. Elle commémore le sacrifice fait par Ibrahim de son fils unique. Elle marque la fin du pèlerinage à la Mecque. Cette fête dure trois jours. C'est un moment de partage et de transmission d'un savoir-faire culturel d'une génération à l'autre. Rhythme-t-elle une vie religieuse ou sociétale ? Nous disons ici que la fête de Tabaski, c'est une fête religieuse, tout simplement parce que c'est une injonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous a prescrit cela et nous pouvons lire ça dans la surat de 108, surat Al-Kawthar, en son verset 2, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Prie la salade pour ton Seigneur et sacrifie ». Ici, « Sacrifie » fait référence au sacrifice de la fête de Tabaski. Alors à la base, on peut dire que la fête du sacrifice est une fête religieuse, à la base, parce que c'est une fête en fête qui marque l'acte d'obéissance du prophète Ibrahim, paix sur lui, envers Allah. Et donc, si les musulmans commémorent cette fête chaque année, c'est justement pour se rappeler de cet acte d'obéissance envers notre Créateur. Et donc, il est bon de dire que c'est une fête religieuse et non une fête toute simple. Chez nous, la fête de Tabaski, c'est une prononciation qui vient de la fête de l'Ouest. Nous connaissons ici la fête, la grande fête, ou bien la fête du sacrifice. Chez nous, c'est une fête purement religieuse. Dans la parole du prophète Mohamed, il a été dit que le musulman a deux grandes fêtes, à savoir la fête de rupture de jeûne du mois de Ramadan, dont elle est d'Elfitre, et la fête de Tabaski, qui est la grande fête. Cette fête, elle a deux connotations. Elle a d'abord une connotation religieuse, parce qu'elle s'est légiférée dans le Saint-Coran, et dans la tradition du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Saint-Coran, parce qu'on va certainement aborder les sujets du prophète Abraham, qui a eu le privilège d'être éprouvé par son Seigneur. Et c'est tradition, parce que ça a été une tradition prophétique, ainsi que ceux qui sont venus avant le prophète Abraham et après eux. Il y a des fêtes qui sont d'origine humaine, alors qui dépendent des communautés spécifiques, et il y a des fêtes d'origine, n'est-ce pas, divine. Et pour parler de la fête du sacrifice, il est clair que c'est une fête d'origine divine qui est entre, n'est-ce pas, la symbolique du grand père des religions monothéistes et la consécration d'une des plus grandes adorations qui tourne autour du monothéisme, dont, en peu de mots, la fête du sacrifice est une fête religieuse. Alors qu'Abraham s'apprêtait à immoler son enfant avec un couteau, l'ange d'Ibril arrêta son geste et remplaça l'enfant par un bélier. Cet événement est commémoré par les musulmans sous la forme d'un sacrifice animal. Les fidèles ayant passé leurs plus beaux vêtements se rassemblent tôt le matin dans les lieux de prière. Dans l'ensemble du monde musulman, la communauté des croyants s'associe aux pèlerins de la Mecque pour commémorer le geste sacrificiel d'Ibrahim à l'issue de l'office religieux. Ceux qui en ont les moyens égorgent ou font abattre par un sacrificateur une bête. Cette fête concerne-t-elle uniquement les musulmans ? La fête de sacrifice concerne uniquement les musulmans. C'est le rite sacrificiel qui est prescrit uniquement pour les musulmans, pour ce qui est de la fête de Tabaski. Mais les autres communautés également ont leur rite sacrificiel qui n'est forcément pas le même que le rite de la fête de Tabaski qui est lié à l'islam. Est-ce que justement dans la suratul al-Hajj, la surat 22, en son verset 34, Allah subhanahu wa ta'ala dit « A chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de Sheftel qui leur a attribué. Donc à chaque communauté, il y a un rite qui leur est assigné. Donc à la communauté musulmane, c'est ce rite sacrificiel qui nous a été assigné. » Les musulmans sont davantage concernés parce que vu les versets coraniques qui instituent cette fête, on comprend bien que c'est une fête véritablement islamique de par le fait qu'elle est marquée essentiellement par un acte sacrificiel qui a été ordonné par Allah. La communauté musulmane, à date, reste la seule communauté qui commémente cette fête en respectant les règles édictées par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fête musulmane parce que ceux qui sont appelés à faire le sacrifice, ce sont les musulmans. Il faut être musulmans. C'est-à-dire en islam, Allah a mis deux grandes fêtes, c'est-à-dire la fête de rupture et la fête de sacrifice. Et ces deux fêtes viennent, n'est-ce pas, après une grande adoration, sinon un pilier. Et ici, il s'agit du mois de Dhul-Hijj, qui est le douzième mois du calendrier lunaire, le dixième jour à partir duquel on peut commencer les rites sacrificiels. Effectivement, c'est une fête qui est en rapport avec les musulmans. Même si ça dit ses origines, bien avant, c'est une fête dite islamique. C'est une fête qui fait, déjà il faudrait le dire ici, bien que ce soit une fête, c'est d'abord une adoration. Et ça vient consacrer la fin ou encore le summum d'une adoration qui est le hajj, c'est-à-dire le pèlerinage. La législation islamique a deux visions. Il y a d'abord le texte dans le sens général qui concerne pratiquement tout le monde, car dans le saint exécutif, vous allez trouver que Dieu dit « Ya ayuhannas, ô vous les hommes ». Donc ici, ça concerne les hommes, les femmes, le musulman et le non-musulman. Et maintenant, pour mettre en pratique les recommandations, ça nécessite d'être musulman. Donc cette fête, elle est d'abord pour les musulmans en premier lieu, parce que le prophète un jour est entré, n'est-ce pas, chez lui à la maison. Il a trouvé que les filles sont en train de chanter, de danser devant sa femme Aïcha. Abouakar n'avait pas apprécié, n'est-ce pas, cette façon de faire. Mais le prophète a dit « Laisse-le chaque communauté à une fête ». Et aujourd'hui, c'est notre fête. Donc elle est d'abord une fête musulmane en premier lieu, et pour le non-musulman aussi, parce qu'ils sont recommandés dans le texte des généralités du Saint-Coran. Donc à la base, elle concerne les musulmans, qui sortent, comme je l'ai signifié, dit « Merci à la Seigneur ». Mais cette résistance peut être partagée aussi avec les non-musulmans, lesquels on invite à partager un repas. Moyens de communication avec le sacré. La grande fête se déroule le 10 du dernier mois de l'année islamique. Cette dernière étant lunaire, plus courte de 10 à 12 jours que l'année solaire. La grande fête n'est pas liée au cycle des saisons. Elle les traverse. Le sacrifice n'est pas un des piliers de la foi musulmane. Il est cependant inclus, sous sa forme sans doute la plus orthodoxe, dans le pèlerinage annuel à la Mecque, qui est lui-même un des saints arcanes de l'islam. Obligation pour le croyant sous certaines conditions, au même titre que la profession de foi, la prière, le jeûne et le monde. L'homme n'accomplit pas une action plus agréable à Dieu le jour de la fête de sacrifice que celle d'offrir un sacrifice. Est-il possible de faire ce sacrifice un autre jour que le 10 du dernier mois de l'année lunaire? Le tabaski ou le fête de sacrifice, comme nous l'avons dit, c'est une fête religieuse. La relation entre cette fête avec le Hatch, le grand pèlerinage, il y a d'abord une relation géographique. Ce qui fait que cette fête de sacrifice a commencé pendant le Hatch et dans le lieu. Sur ces lieux-là que Allah a recommandé le prophète Abraham, n'est-ce pas, de sacrifier son fils. Et aussi, le Hatch ne peut que se faire uniquement dans ces lieux-là. Mais la différence entre ça et que la fête de sacrifice doit être exécutée par la communauté musulmane. Tout le monde entier a plus une condition plus large. Par contre, le Hatch se fait dans ces lieux uniquement. Donc d'abord, il y a une relation, un lien géographique qui est sur ce même lieu où on fait Hatch, où on fait Hatch a été légiféré le sacrifice. Et c'est une relation aussi, c'est pendant ce Hatch-là, constamment, qu'on doit aussi fêter cette fête. Donc il y a ces deux relations, ou ces deux liens. Et tout à fait, il est rattaché au pèlerinage. C'est-à-dire, de la même manière que la fête de fin de Ramadan vient après ce pilier, cette fête-ci aussi, il y a aussi des sacrifices, il est rattaché au Hatch. Parce qu'effectivement, les pèlerins, le jour, le 8 du mois de Zulhidja, les pèlerins quittent leur hôtel ou leur maison pour se rendre. Et ça, c'est le jour de Tarouiha, pour se rendre à Mina. Le lendemain, ils vont à Arafah. Ça, ce sont les rites du Hatch. Et puis, n'est-ce pas, ça dit, Arafah quittent pour Muzdalifah. Muzdalifah, ils vont dans le Djamrath. Donc, effectivement, et le lendemain, le jour du grand Hatch, qui est le 10, on doit moller le bélier. Donc, il est strictement rattaché au Hatch. Alors, il est clair que la fête de Tabaski célèbre, n'est-ce pas, ce point culminant qui est celui, n'est-ce pas, du jour où le Hatch, il a été effectué. Et donc, ça a un lien très étroit avec le Hatch. Mieux encore, on ne peut pas les dissocier. En fait, il y a le sacrifice spécial du temps de sacrifice actuellement, disons, durant le temps du Hatch ou durant la fête des sacrifices. Mais il y a d'autres sacrifices qui se font, qui n'ont rien à voir avec ce sacrifice, comme on sacrifie un bélier, un ou deux béliers, quand on a eu une naissance. Ça, c'est une autre forme de sacrifice. Il faut aussi savoir que les sacrifices, les gens ont aussi fabriqué des sacrifices qui relèvent de l'hérésie. Nous, on sacrifie pour une statue, sacrifie pour autre chose en dos d'Allah. Tout ce qu'on fait comme sacrifice, on le fait pour Allah et durant des moments indiqués. Le 8 Zulhidja, le Hatch, commence par les rites, étant donné que le Hatch, c'est la commémoration des rites d'Abraham. Donc, ça commence le 8, le 8e jour de Zulhidja, le 9e jour. Et le 10e jour, on le clôture par ce rite sacrificiel, par le sacrifice d'un bélier. Donc, c'est ça le lien qu'on peut faire entre les deux. Le musulman qui est hors de la Mecque, qui n'est pas allé au Hatch, autant pour moi, parce que même celui qui est à la Mecque, il peut être à la Mecque sans toutefois être pèlerin. Dans le musulman, hors du Hatch, lui, il fait cette fête-là chez lui, il va faire le sacrifice, alors que le pèlerin, après avoir fait les différents autres rites, il va finir par une immolation, comme tout acte d'adoration. Le mouton symbolise à la fois l'acte de générosité divine et le substitut du fils d'Ibrahim. Ainsi, l'animal occupe une place importante dans la vie familiale avant son immolation. On lui donne un nom, on le nourrit, on le promène, on le bichonne. Le sacrifice n'est pas une obligation religieuse. Il est un geste de générosité envers autrui, selon le dicton musulman. De toute cette viande de mouton, il n'y a que ce que l'on donne qui profite. Ce que l'on a mangé est avalé. Ce que l'on a donné est profitable. Le mouton est l'animal sacrificiel de la grande fête. Il fait référence à une période de la vie d'Ibrahim, qui, se soumettant à l'épreuve divine, accepte de sacrifier son fils unique. Au dernier moment, Dieu envoie l'ange Gabriel, qui substitue un mouton à l'enfant. Cet épisode est-il commun aux trois religions monothéistes? Oui, le récit d'Abraham est connu dans les trois religions. Quand on parle de religion monothéiste, on fait allusion à l'islam, le christianisme et le judaïsme. Et naturellement, on retrouve ce récit dans le Coran, notamment dans le verset de la Sourate 7 et As-Safat. Et on le retrouve également dans les écrits de la Torah et de l'Évangile, et également dans les anciens écrits. Les trois religions ont le récit d'Abraham. Lorsqu'on regarde les récits de ces trois religions dites abrahamites, si vous me permettez le terme, il est clair que les trois tombent d'accord sur la substitution de l'enfant avec, n'est-ce pas, ce bélier d'origine divine. Sauf qu'elles ne tombent pas d'accord sur l'enfant. Effectivement, ils connaissent. Les yaourds connaissent cette épopée, et les nasara connaissent aussi cette épopée. En fait, les religions célestes, qui est l'islam, le christianisme et le judaïsme, viennent de Dieu, avec des prophètes différents. Et chaque prophète, avant de partir, annonce l'arrivée du prophète prochain. Donc, raison pour laquelle vous allez trouver, dans le Seigneur Coran, il est mentionné en plusieurs versets où Dieu dit aux croyants, dites, je crois au prophète Abraham, au prophète Moïse, au prophète Jésus, au prophète Noé, au prophète Jacob, au prophète Joseph, au prophète Mohamed, à l'islam du wassalam. Donc, l'islam, en tant que religion, reconnaît toute cette religion céleste-là. Et pratiquement, précisément, je veux dire, cette rite de fête de sacrifice, n'est-ce pas, est reconnue dans toutes les religions célestes ou bien les religions moïse, mais pur. Car Abraham, d'abord, le père fondateur de moïse, le moïse pur, il est reconnu dans l'évangile, il est reconnu dans la Torah, il est reconnu dans l'islam en tant que père fondateur de monothéisme pur. Et son histoire a été relatée dans tous ces livres-là. Alors, elle est commune, elle est commune, n'est-ce pas, dans toutes les religions célestes. Allah dit, cette recommandation se trouve dans toutes les religions ainsi que dans les livres de Moïse et d'Abraham. La fête du sacrifice, la grande réunion des familles autour du mouton, fêtée deux mois et dix jours après la fête de Ramadan. La tabaski littéralement, fête du mouton, est célébrée chaque année par tous les fidèles musulmans. Cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu. Lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils, Ibrahim accepte cet impératif divin. Mais, au dernier moment, l'archange Gabriel apparaît et lui envoie un mouton qu'il sacrifie à la place de son fils. Pour perpétuer cet acte, chaque musulman doit tuer un mouton le jour de la fête, après la prière et une fois que l'imam a sacrifié le sien. Mais de quel fils d'Abraham s'agit-il exactement? Ismaël ou Isaac? Le fils qui était sous le plan de sacrifier c'était Ismaël. C'était le premier fils qui était unique en ce temps-là. Il était le seul fils qui a eu un âge très avancé et Allah l'a éprouvé en voyant à quel niveau lui en tant que messager et en tant que prophète d'Allah allait accepter le sacrifice de ce qu'il avait de plus cher qui arrivait à un âge tardif. Et Dieu a dit nous l'avons annoncé une bonne nouvelle qu'il doit avoir un fils qui est sage. Après que ce fils a atteint l'âge de la maturité, il a vu dans ses rêves qu'il est en train de le sacrifier et le fils n'est-ce pas s'est soumis et il a dit qu'il faut faire ce que tu veux. Ce verset mentionne clairement que celui qui a été sacrifié ou que Dieu a voulu le prouver par le sacrifié c'est Ismaël. Et puis après Dieu arrive dans d'autres versets nous l'avons annoncé après cela après cet événement un fils qui s'appelle Isaac. Après Isaac il y a Jacob. La vie qui est plus juste des savants qui se retrouve aussi dans le christianisme et dans le judaïsme le fils c'était le sacrifié c'était Ismaël. Néanmoins il est important de mentionner l'avis de certains savants qui parlent d'Isaac aussi mais cet avis qui n'est pas moi je considère que ce n'est pas un avis qui est juste. Donc l'avis qui est plus juste nous disons toujours c'est Ismaël. C'est pour ça que lorsqu'on regarde l'Ancien Testament et autres on a comme impression que l'enfant est resté indéterminé mais plutôt que ce serait un des huit enfants d'Abraham parce que il vous souvient qu'Abraham a eu un fils de Hajar il a eu un fils de Sarah et il a eu six autres de Ketoura selon n'est-ce pas cette version et il pense que c'est l'un d'eux sauf que lorsque on regarde maintenant la version la plus récente chez eux notamment dans le christianisme il pense que ce serait Isha c'est-à-dire Isaac mais quant à nous en islam il est clair qu'il s'agit d'Ismaïl il n'y a pas de doute que c'est Ismaïl qu'a dans le chapitre Asafad le contexte même Allah parlant d'Ismaïl c'est lorsqu'il finit de faire son épopée et Allah finit de rester son épopée et dit Isaac Isaac est venu bien après nous ne sommes pas en train de faire des polémiques pour les religions comparées mais même dans les livres bibliques on a quand même des traces qui justifient à vrai dire c'est Ismaïl parce que lorsque Allah d'après ce qu'on rapporte là-bas il dit Abraham prends ton fils l'unique Abraham n'avait pas de fils unique sauf Ismaïl parce que Isaac est venu bien après le prophète Abraham avait sacrifié son fils Ismaïl qui était son premier fils étant donné que sa première femme était stérile mais par la suite Allah lui a fait grâce en lui donnant un fils qui était le second fils d'Abraham Isaac certes avec le temps il y a eu des falsifications dans les anciens écrits et lorsque l'on tombe sur ces feuilles falsifiées quelqu'un peut facilement tomber dans le doute dire que ici c'est écrit Isaac alors qu'on parle d'Ismaïl il n'y a aucun doute le Coran nous parle d'Ismaïl et certes la parole d'Allah est la plus vraie alors s'il faut se référer au texte on peut dire qu'il s'agissait d'Ismaïl son fils Ismaïl qu'il aurait dû sacrifier mais qui à la fin a été remplacé par un délier que l'on sacrifie aujourd'hui Seigneur donne-moi un fils qui compte parmi les justes demanda Abraham à son seigneur nous lui annonçâmes la naissance d'un fils d'un caractère doux lorsqu'il fut parvenu à l'âge de l'adolescence son père lui dit mon enfant j'ai rêvé comme si je t'offrais un sacrifice à Dieu réfléchis un peu qu'en penses-tu ô père fais ce qu'on te recommande s'il plaît à Dieu tu me verras supporter mon sort avec fermeté et quand ils se furent résignés tous les deux à la volonté de Dieu et qu'Abraham lui déjà couché le front contre terre nous lui criâmes ô Abraham tu as cru à la vision et voici comment nous récompensons les vertus certes c'était une épreuve décisive nous rachetâmes Ismaël par une hostie généreuse cette partie d'histoire a eu lieu dans la zone d'Arabie avec Hadja alors que Sarah est restée dans la zone de Palestine le pharaon à l'époque a vu le miracle d'Allah sur Ibrahim c'est pourquoi ce pharaon il a dit je préfère que ma fille soit servante dans la maison de ceux-ci que d'être maîtresse ailleurs c'est le pharaon lui-même qui a légué sa fille pour être au service d'Ibrahim et de son épouse Sarah alors Sarah lorsqu'elle a vu qu'elle n'enfante pas c'est elle qui a proposé à Ibrahim d'épouser Hadja vous voyez alors de ce point de vue nous ne concevons pas comme on entend très souvent que c'est la haine de Sarah envers Hadja qui la pousse dans le désert non ça c'est le plan divin c'est le plan d'Allah Azza Jal alors c'est à ce moment là que lui elle elle s'est rendue avec Ibrahim et le fils au désert et cette épopée elle est dans le désert mais Ibrahim les a laissé l'allant en Palestine mais venait de temps en temps rendre vis-à-cer dernier jusqu'à construire la Kaaba et il avait un songe et le songe d'un prophète et une révélation d'Allah mais il s'agit effectivement d'Ismaïl certains historiens disent que Ibrahim a eu Ismaïl à 86 ans par contre il a eu son second fils après après Sarah à 96 ans et puis son second fils a d'abord dès sa basâche Allah lui a annoncé après Ishaq il aura Yaqub donc la seule personne qui était avec Ibrahim au début Allah quand on se suit de la Kaaba c'était Ismaël celle-là c'est un argument solide du point de vue historico-géographique l'histoire s'est passée sensiblement au niveau de Mina aujourd'hui dans le mashar el-haram et il est clair qu'aujourd'hui cet endroit il est situé en Mina et c'est d'ailleurs l'endroit où nous allons n'est-ce pas et jeter les stèles c'est là-bas qu'ils ont construit ensemble le temple qu'on appelle la Kaaba la mosquée qu'on appelle la Kaaba c'est là-bas qu'ils ont construit ensemble avec son père donc c'est lui qui était dans la zone où le sacrifice a été commandé maintenant de l'autre côté il y a Ishaq son petit frère qui n'a pas connu la zone d'Arabie qui est resté dans la zone Egypte Jérusalem tout ça dans cette zone-là et qui lui a eu des descendances comme le Jacob comme le Yusuf qui ont évolué dans la zone d'Egypte dans la zone d'Egypte zone d'Israël ainsi de suite donc ils n'ont pas une vie dans la zone où on a passé le sacrifice et ça c'est une preuve palpable déjà qu'Allah a ordonné Ibrahim d'aller n'est-ce pas dans cette vallée aride avec son fils et ce n'était pas une autre personne en dehors de Hajar et Ismail et l'histoire s'est passée là-bas Amina et les historiens tombent d'accord que c'est là-bas que ça s'est passé on ne saurait douter du fait que ce soit Ismail et non Ishaq Si les hommes assurent la partie publique manifeste en particulier l'abattage et la transformation de la carcasse sacrificielle en viande les femmes participent aussi activement dans le cadre domestique privé Elles se chargent de l'alimentation de l'animal après son achat lui dispensent des soins avant de se consacrer aux préparations culinaires destinées au repas des 16 jours de fête Procède au nettoyage des viscères et au brûlage de la tête et des pattes mais aussi à la conservation de certains morceaux pour d'autres occasions festives Dans le rituel de la grande fête les femmes ont donc la capacité de prendre en charge le domaine du biologique aidé en cela par les enfants Le récit du sacrifice d'Ibrahim met en particulier l'accent sur l'histoire du père et du fils Une histoire où les femmes ont aussi un rôle en tant que mère un rôle silencieux mais actif Lorsque l'on parle de la fête du sacrifice on ne saurait mentionner cette fête sans mentionner la femme De la même manière on peut dire si on fait le rapprochement avec le frère Maman qui est descendant d'Ismaïl qui est venu après sa femme Khadiza a été une femme une femme de premier plan pour l'installation de l'islam Il n'y a rien de grand qui s'est accompli dans l'histoire de l'humanité avec la femme à l'écart Il se pourrait que certaines personnes pour une raison ou pour une autre ils ont toujours eu tendance à diminuer la femme C'est pour ça que lorsqu'on regarde les versions bibliques surtout celles de la Genèse on voudrait incriminer la femme parce qu'elle serait à l'origine de la déchéance de l'homme du paradis vers la terre parce que c'est elle qui aurait n'est-ce pas été n'est-ce pas l'objet de la tromperie à travers la pomme Sauf que l'islam vient n'est-ce pas remettre en cause cette version et reconnaître que les deux ils étaient fautifs c'est pas l'une qui a poussé l'autre La tradition veut que ce soit le père de famille qui accomplisse le rituel sacrificiel Une fois l'animal abattu selon les préceptes il est cuisiné et partagé entre les convives Dans ce même contexte les femmes seules veuves ou séparées de leur mari tenant à ne pas priver leurs enfants de la joie de la grande fête jouent le rôle de sacrifiante celle qui offre le sacrifice Lorsque l'homme par exemple est absent et qu'il n'est pas présent pour sacrifier l'animal le jour dit la femme a la permission de le faire La femme qui a les moyens qui veut se rapprocher d'Allah non seulement elle immole elle peut le faire elle-même si elle n'est pas les capacités de le faire si ça ne la dérange pas d'immoler Donc c'est dire que la femme elle est une personne à part entière et non entièrement à part comme on voudrait nous faire croire Après l'immolation de la viande que ce soit par elle ou bien par son mari elle a le devoir de faire une bonne repartition de la viande et une bonne distribution elle a le devoir de bien accueillir les étrangers chez elle de bien les servir et surtout de ne pas négliger les plus démunis les pauvres Le professeur a dit à Aïcha son épouse il faut te tenir devant la bête et l'immoler toi-même et la distribuer Donc il n'y a aucune divergence parmi les savants que la femme doit immoler et la femme a une place honorifique dans la société musulmane La femme dans la religion c'est aussi la femme dans la société C'est l'image que nous nous faisons de notre société En ce temps où certains groupes de pression et idéologie tentent de faire prévaloir les théories ou des lois qui remettent en question les fondements même de la société musulmane et leurs valeurs les plus fondamentales Parmi les facteurs ne sont pas dans le plan spirituel que sur le plan social Il a reconnu aux femmes des droits et une protection du manque codifié qui sont dans le plan de la société musulmane qui sont dans le plan de la société musulmane et qui sont dans le plan de la société musulmane Et donc aujourd'hui ça reste un grand un très grand rite dans le pèlerinage Aucun musulman n'ira à la Mecque aujourd'hui sans faire ce tour entre Safa et Marwa qui a été effectué pour la première fois par Hadja Elle cherchait comme ça un éventuel secours pour pouvoir trouver de l'eau pour abriver de soif l'enfant Mais c'est là qu'Allah a envoyé Dibir alayhi salatu salam qui aurait dû craiser soit avec son talon ou avec son aile pour nous donner ce qu'on appelle des amzam dont les vertus sont connues Qui est celui qui commémore les efforts de cette femme de cette mère qui posait des actes en vue de sauver son fils qui était n'est-ce pas qui était presque agonisant Elle était au centre et lorsqu'on revient il est clair que lorsqu'on revient à notre ère je veux dire celle de l'islam l'islam a donné le pesant d'or de la femme La question ne se limite même pas seulement ici Voyez c'est-à-dire cette grande civilisation qui finit par naître derrière cette femme parce que lorsque les arabes quittent le Yémen pour se rendre dans le charme et traversent le désert et se rendent compte qu'il y a des oiseaux qui volent au-dessus du ciel mais ils se disent si les oiseaux sont par ici c'est sûr qu'il y a de la vie c'est-à-dire de l'eau Ils arrivent à cet endroit ils trouvent cette femme-là avec son bébé et disent mais écoute nous on change de projet on arrive plus dans le charme on s'installe et puis regardez ces gens ils avaient un cœur humain ils ont trouvé une pauvre femme mais la femme leur a dit écoute c'est moi qui fais la loi je vous abreuve d'eau mais vous me donnez des provisions ça a formé toute une famille dans laquelle une très grande communauté d'arabes elle est née c'est là qu'on appelle les arabes les arabes c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des arabes à la base mais qui ont appris la langue arabe et l'ont adopté c'est le cas d'Ismaël et ses descendants il n'y a pas de doute que celles-là sont les mères de tous les arabes parce que c'est dès qu'est venu le prophète Mohamed vous comprenez donc que la femme quoi qu'on dise a été au centre et reste au centre de certains actes d'adoration la célébration de la grande fête du sacrifice par l'ensemble des croyants dans le monde entier et dans le même temps celui du pèlerinage donne à ce rituel une dimension collective encore plus large elle est d'ailleurs appelée au cours du serment de l'imam pendant la prière du matin à la mosquée la grande fête est un moment d'inclusion de partage et de don exceptionnellement ce jour tout le monde doit se rendre au chant de prière et même la femme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il avait pour habitude de demander à ses compagnons de laisser tout le monde aller à la place des fêtes et lorsqu'elle est à Mansmire il faudrait qu'elle arrive au lieu du iq c'est-à-dire de la fête mais elle se met de côté parce que la prière de ce jour est divisée en deux il y a les deux racaades que l'imam fait ensuite il y a le serment et ce serment il est autant important pour la femme que pour tout le monde c'est pour ça qu'il est de bon ton qu'on comprenne qu'elle ne devrait pas être que confinée aux tâches de la cuisine la femme doit comprendre que ce n'est pas une journée totalement festive c'est une journée d'adoration c'est une journée qui nous permet de méditer sur l'acte d'obéissance du prophète Ibrahim et donc pour cela il ne faudrait pas perdre de vue l'objectif même de cette fête et de laisser de côté les actes d'adoration parce qu'on a vu beaucoup de femmes qui s'occupent à la cuisine qui s'occupent à recevoir des gens au point d'oublier même qu'elles doivent prier le geste d'Ibrahim a été reproduit par le prophète Mohamed lors du pèlerinage et est commémoré depuis par l'ensemble de la communauté musulmane lors du haji ainsi se construit le lien entre Ibrahim Ismaël et le prophète Mohamed un lien généalogique dont se revendiquent les croyants musulmans la fête du sacrifice est aussi créatrice de lien social dans les pays musulmans ils s'insèrent dans la communauté naturelle que représente le village en milieu rural ou le quartier en milieu urbain de l'avis de certains musulmans cette fête se définit encore comme fête de pardon un moment privilégié et de réconciliation avec les proches et en général même dans l'islam Allah n'impose à aucune âme ce qui est au-dessus de ces moyens-là et d'ailleurs même le haj qui est un pilier de l'islam il n'y a pas d'obligation de faire le haj le haj il est prescrit à celui qui a des moyens lorsqu'on n'a pas des moyens on s'en tient à la sunna et on ne le fait pas parce qu'on ne fait pas le sacrifice quand on n'a pas parce que le voisin l'a fait c'est pas un effet de mode c'est un acte d'adoration et on doit rester dans ce qui a été prescrit par Allah et son messager celui qui a les moyens doit immoler mais je profite pour dire une chose il y a une mauvaise mentalité que dis-je une mauvaise croyance qui se repend dans la communauté qui voudrait qu'on ne gorge que lorsqu'on est sûr qu'on ne va plus jamais s'arrêter je dis c'est quelque chose qui n'a pas sa place parce que en fait nous ne sommes pas questionnés sur le lendemain nous sommes questionnés sur ce qui se passe maintenant cette année est-ce qu'Allah vous a pourvu des moyens ? si oui immoler pour cette année l'année prochaine ce n'est pas entre vos mains qui vous dit que vous allez vivre l'année prochaine ? Or c'est une adoration qu'on ne peut pas négliger c'est une recommandation et c'est un devoir pour tout musulman d'immoler une bête mais s'il se sent capable s'il a la possibilité s'il a les moyens qui vont lui permettre d'immoler la bête qu'il le fasse il y a des personnes qui ont des élevages dans les maisons et qui ne sont pas vraiment des personnes lentilles financièrement qui peuvent aussi égorger leur bélier un ou deux béliers pour celui qui n'a pas le moyen il n'est pas recommandé d'une manière obligatoire d'immoler mais s'il le fait avec une dette avec un cadeau qu'on lui donne c'est validé la période de la grande fête s'ouvre avec l'acquisition de la bête le père tient le premier rôle dans le travail rituel renouvelant ainsi le pacte d'alliance fait par Ibrahim avec Dieu les grandes villes des pays musulmans accueillent les troupeaux aux vins et des bovins venus parfois de loin amenés par des élèveurs nomades ou sédentaires pour qui cette occasion de commercialisation est primordiale car la grande fête permet de fructueux échanges économiques entre la campagne et la ville peut-on utiliser le sang de l'animal et le sacrifié en islam il n'est pas recommandé d'utiliser le sang de la bête après émulation on va utiliser ni pour la consommation ni pour une activité de soins la raison est que Dieu a dit dans d'autres versets ce n'est ni le sang ni la viande qui doit atteindre à Allah mais plutôt la piété donc il n'est pas permis de l'utiliser celui qui a pensé ou encore qui penserait qu'on peut n'est-ce pas utiliser ce sang pour avoir de la chance parce qu'on voit souvent lorsque l'imam il immole des gens qui mettent la main dans ce sang et le mettent à leur front sous prétexte non ça n'a pas été légiféré ça c'est une pratique qu'il faudra abandonner la grande fête l'imam sacrifie un mouton au nom de Dieu pour perpétuer l'acte d'Ibrahim c'est le coup d'envoi du rite il ne faut pas coucher la bête hors de l'addiction de la Kibla et effectivement il ne faut pas mentionner le nom de l'art de Allah parce qu'il faut dire bismillah etc et puis maintenant il ne faut pas faire souffrir la bête si vous immolez immolez de la même manière il faut bien affûter l'arme qu'on veut utiliser et puis aussi il n'est pas permis d'égorger comme vous voyez certaines personnes il est gauche il retire le couteau il est gauche non tu commences une fois jusqu'à la fin et tu te rassures que trois pattes seulement sont attachées pour que la bête puisse n'est-ce pas dans cette souffrance de la mort pouvoir détendre n'est-ce pas c'est-à-dire l'autre patte ce n'est pas une histoire de boucherie ou de crime ou de cela c'est de répondre à l'appel d'Allah et puis il ne faut pas immoler une bête à côté d'une autre et puis il ne faut pas montrer à l'animal c'est-à-dire l'arme qu'on utilisera pour immoler l'animal Ismaël est le demi-frère d'Isaac fils d'Agar servante de Sarah mais il est l'aîné des fils d'Ibrahim le premier enfant de son sang participant ainsi à l'alliance avec Dieu bien avant la naissance d'Isaac la tradition musulmane insiste sur l'histoire d'Ismaël et d'Agar l'enfant et sa mère sont installés à la Mecque par Ibrahim ils sont recueillis par une tribu mécoise Ismaël devenu adulte et à Ibrahim est attribué la reconstruction de la Kaaba à la Mecque où se déroule le rituel du pèlerinage le temple donné par Dieu à Adam est détruit lors du déluge le personnage d'Ibrahim occupe une place importante dans la tradition islamique il est probablement le seul prophète dont le rôle ne peut être passé sous silence dès qu'il est question des aspects mythico-rituels de l'islam beaucoup de rites propres au pèlerinage tels que le sacrifice la lapidation du démon la course entre Safa et Marwa et autres sont rapportés directement à l'histoire d'Ibrahim et de sa famille la mort et Gouje doit être un animal en forme bon à voir un animal digne d'être sacrifié pour Allah le créateur qui vous a donné cette possibilité d'avoir cet animal et il y a aussi le fait que lorsque c'est possible il est encouragé pour les moutons de Gouje les béliers blancs ces béliers blancs là aussi avec des taches de noirceur au niveau de la bouche au niveau des yeux au niveau des pattes il y a des gens qui trichent c'est à dire qu'ils vont prendre des bêtes qui ne remplissent pas les conditions et pensent qu'ils ont ils ont fait leur devoir non un bélier c'est six mois une chèvre c'est un an un bœuf c'est un bœuf de deux ans tout au moins une chamelle c'est une chamelle de cinq ans donc cette personne peut s'associer à un bœuf cette personne peut s'associer à une chamelle non c'est à dire qu'on s'associe on achète ce bœuf ou cette chamelle on négore ça compte pour nous et nos familles mais quant au bélier il compte pour une personne et sa famille lorsqu'on l'immole les savants disent qu'on doit diviser la viande en trois parties une partie pour donner un sacrifice à nos mônes une partie c'est pour manger et une partie pour cadeauter n'est-ce pas aux amis ou bien inviter les amis à venir n'est-ce pas goûter quelques morceaux avec la famille pendant cette période dans les villes musulmanes l'observateur est frappé par la partie manifeste spectaculaire que revêtent les différentes étapes de ce rituel à quelques jours de la date fatidique tout dans la ville l'annonce la grande fête et le mouton sont au coeur des préoccupations cette mise en scène du rituel sacrificiel dont tous les membres de la communauté sont des acteurs dans tous les cas l'animal doit être acquis de façon licite on ne peut accomplir ce rituel avec un animal volé pour le père de famille c'est un moment de valorisation de son savoir zootégné et la meilleure occasion de le transmettre à ses fils la fête du sacrifice comme on l'a dit c'est une recommandation divine avant le sacrifice on ne doit pas se tailler les ongles on ne doit pas se raser et on doit aller à la prière le matin le jour de la fête le jour J on doit bien se laver bien se parfumer porter ses plus beaux habits c'est un acte d'adoration qu'on sache qu'en fêtant cela on est en train d'accomplir un acte d'adoration un acte d'adoration se fait selon le principe de la sunna et du coran quiconque fête la fête du mois la fête de Tabaski est dans l'obligation de le faire selon les critères de l'islam selon ce que notre prophète bien aimé Mohammed nous a enseigné ça veut dire que la fête d'abord chez nous c'est l'expression de la grandeur et c'est aussi n'est-ce pas partager les voeux la fête chez nous c'est renouer les liens de sang se rendre visite la fête chez nous c'est être content la fête chez nous c'est le manger et le boire et quand on dit manger et boire ça ne veut pas dire qu'on perd ses bonnes habitudes au delà du rassemblement au niveau familial la grande fête rêvait une coloration plus étendue tout comme son mentor Abraham descendant de Noé encore appelé Adam II et ancêtres du prophète Ismaël Isaac Jacob David Salomon Moïse Jésus Mohamed et plusieurs autres prophètes toutes les religions dites monothéistes se réclament d'Abraham comme père fondateur ce qui constitue un lien intelligible et fait de la fête du sacrifice un grand moment de rassemblement et surtout de profondes réflexions les religions célestes lient le monde anti le christianisme le judaïsme l'islam sont toutes les religions venant du seigneur la méthodologie d'adorer Dieu fait souvent sujet de différence et il est recommandé à la culture musulmane d'abord de connaître la source de leur de leur texte de leur religion et il est aussi recommandé d'accepter l'autre de vivre ensemble dans la cohésion sociale dans la fraternité et dans l'harmonie les religions toutes les religions recommandent cela et dans l'harmonie les religions